Alors vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure en début de salon sur le fait qu'on était dans la essuivisation sur tous les segments. Le 2008 c'est très intéressant parce qu'il existe depuis deux trois ans maintenant, c'est une excellente voiture et quelque part Peugeot n'avait pas osé aller dans le côté trop baroudeur et le succès du Renault Captur qui se vend un peu mieux, je ne sais pas les chiffres, enfin qui est devant, a fait réfléchir Peugeot et sur ce restyling dont on va parler avec Gilles Vidal, c'est très clair vous voyez ils l'ont essuvisé. Qu'est ce que ça veut dire essuvisé ? Ils ont forcé sur les pare-chocs, les sorties de sabots chromés comme si c'était un 4x4 et surtout la face avant tout change. Alors ça c'est ce qu'il y a de plus remarquable vous voyez. Ils nous l'avaient annoncé avec le foot truck mais souvenez-vous dans l'ancien 2008 vous aviez des barres un peu sages devant et bien là ça y est ils ont un peu inversé il y a ces petits ergots comme ça là c'est repris de la 208 le regard est affirmé mais on a l'impression d'avoir une Jeep quoi je caricature mais mais c'est frappant alors il les présente en rouge vous voyez mais la voiture a tout de suite une autre prestance alors encore une fois les salons c'est toujours compliqué parce que moi je suis avec vous là je prends les choses en pleine face j'ai pas mais j'allais dire il se rapproche du lot quitte à perdre un peu ce côté plus chic qu'il avait des autres pour se capturiser finalement alors à l'intérieur on retrouve toujours voyez ce système de petits volants avec les compteurs cercles éclairés là j'adore ça ils ont un peu travaillé les je crois qu'on a d'autres ambiances d'autres matériaux on comprend très bien cette nouvelle identité voyez à côté du 2008 qui présente le le traveleur qui est en fait bon là c'est un concept baptisé ilab mais la face avant est exactement la même que sur les utilitaires mais il ya une version aussi transporteur public si vous voulez enfin voiture pour les navettes quoi j'avais une amie qui l'avait vu avant moi qui m'a dit tu sais ça on dirait le la voiture de barracuda c'est né dans l'agence touriste voilà cette voiture est géniale mais c'est vraiment là vous pouvez avoir six sept places pour le salon là ils sont amusés à faire une version très décoré avec du bois du nubuc et une super à mon avis ça doit être tactile ça il doit se passer des choses là dedans et on a toujours ce travail aussi que vidal nous expliquait de refaire des matériaux bruts là voyez la découpe du bois de montrer comme s'il avait été on avait enlevé l'écorce là on a on a du lin comme dans les costumes c'est très joli ils sont tout à fait aussi peugeot est tout à fait sur la bonne voie c'est vraiment c'est vraiment juste voyez comment on change l'ambiance d'un utilitaire en le gainant de cuir sympa aussi vous voyez la boîte auto là c'est comme chez jaguar vous n'avez même plus de levier vous mettez les petits boutons envers les portes ça c'est super comme ambiance vous voulez transporter le gouvernement POA vous voyez on aurait ce genre de voiture on met tout le monde il y a un truc au plafond aussi qui est vachement bien pas exactement ce que c'est mais les sons focales vous voyez là vous avez dans les commandes tactiles de la climatisation à l'arrière à la fois là ça c'est très vidal vous voyez on a un truc tactile moderne et puis on a une petite dragone en cuir pour se tenir qui n'est pas assez épaisse d'ailleurs mais ça je leur dirais voilà avec ça doit être électrique la porte mais voilà cette face résume très bien et là je parle ça n'engage que moi mais avec mon instinct ma connaissance de je vous dis que Peugeot et Volvo sont tout à fait juste en ce moment ils ont plusieurs années devant eux s'ils déclinent ça va très bien marcher ils sont là où il faut être regardez aussi ça c'est pas mal vous voyez ce que je vous disais c'est bon c'est sombre mais les infos bruit Saint-Honoré prévient arriver dans 4 km dans 7 minutes 32 c'est drôle c'est pas nous les îles secs hmm